Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Taro de ce mardi 2 août. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue au nouveau, bienvenue aux anciens. Installez-vous confortablement. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Et donc je continue avec les mêmes jeux qu'hier, si ce n'est que pour le message de sagesse. J'avais envie de prendre l'oracle de l'archange Raphaël et avoir un petit message angélique pour cette journée. On va commencer par le jeu de votre destin pour avoir les infos. Et puis je prendrai le complément de guidance avec le tarot comme d'habitude. Enfin j'inverse un petit peu. Bon ben merci beaucoup les amis, merci d'être là. Merci pour vos messages, pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Voilà, ça me fait super plaisir de vous retrouver chaque matin. Et puis aussi dans d'autres guidances. Pour tous les nouveaux et nouvelles bien sûr. Il y a d'autres playlists. Vous pouvez aller faire un petit tour, faire votre visite. Alors elle saute, je la prends. L'homme de loi. Alors on avait déjà la justice hier, si je ne me trompe pas. Il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec un divorce, avec un acte. Pourquoi pas un acte notarié. Ça peut être très positif bien sûr pour l'achat ou la vente d'une maison. Pourquoi pas. Bon ici dans ce cadre-ci, cette carte-là n'évoque pas la loi de manière très positive. Puisque le mot indique, vous avez commis une erreur. C'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. Je ne vais pas trop m'en tenir à ça parce que je ressens autre chose. Et effectivement, je ressentais autre chose. La réussite. Alors on va voir tout de suite ce que ça nous dit. La maison et la réussite. Bon bah écoutez, je venais justement de vous en parler. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui est occupée à chercher une maison, à vouloir vendre votre maison. Ce n'est pas que vente. On va élargir ça. Ça peut être aussi une location. En tout cas, il y a quelque chose qui entoure votre famille, qui entoure un bien et qui est sur le point d'aboutir. Donc c'est très bien. On a la réussite au final. Ça me parle aussi en dehors de, si ça ne vous concerne pas au niveau d'un achat ou d'une vente ou d'une location. Ça me parle en fait d'une réussite dans votre foyer. De quelque chose de positif qui est occupé à vraiment bien se passer parce que vous y avez travaillé. Parce que vous avez peut-être justement traversé une période un peu plus compliquée qui a nécessité des mises au point légales avec d'autres membres de la famille. C'est possible aussi. On voit ici sur cette carte de la maison, le bonheur frappe à votre porte les amis. Donc ça c'est vraiment, c'est un très très beau message. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Alors si on regarde bien l'image parce que c'est important que vous puissiez travailler votre intuition aussi. Il y a quand même pas mal d'éléments. Il y a un anneau, voilà, accroché aux racines. Il y a cette porte. Dans l'arbre, il y a de belles et grandes racines. Donc on a quelque chose de fort qui se développe, qui se déploie, qui s'ancre dans votre foyer. Je pense quand même qu'il y a eu quelque chose d'un peu compliqué. Pas forcément avec des membres proches, mais en tout cas je ressens plus qu'une erreur, comme c'est évoqué ici sur cette carte. Pour moi c'est un désaccord. Il y a eu un désaccord. Voilà, c'est en passe d'être, si pas oublié, en tout cas c'est derrière vous. Vous réussissez à dépasser ce qui a été problématique. Et si c'est par rapport vraiment au sens concret de l'achat ou de la vente d'une maison, ça fonctionne. Les amis, c'est le bon moment. Allez-y, je ne peux que vous dire ça. Alors la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc voilà, peut-être que vous êtes justement en train de vous déplacer. Alors ça peut être d'un endroit vers un autre, bien entendu. Comme ça peut être d'une activité vers une autre. C'est l'idée qu'il y a du mouvement. La vie c'est le mouvement. Et aujourd'hui, on a vraiment de belles énergies. Tant dans votre fort intérieur, parce que la maison c'est aussi votre fort intérieur, que dans votre famille, que dans tout ce qui entoure la réussite de vos projets au sens large. Donc c'est vraiment super beau. Je vais bien sûr, bien sûr, bien sûr, compléter avec le tarot. Pour toutes celles et ceux qui me connaissent, vous savez bien que le tarot c'est mon outil de prédilection. Mais que parfois je commence par les oracles. Une guidance sans tarot pour moi, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message complémentaire pour ce mardi ? Ce mardi 2 pour vous, mes chers amis, qui êtes présents à notre café tarot. Alors, nous avons un complément d'information pour toutes les personnes. Ouh là 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 ! Ça saute ! Alors, nous avons le cavalier de coupe. Voilà. Je vais le prendre, puisqu'il a sauté. Je vais rajouter deux cartes. Alors, il est arrivé. Alors, je ne pourrais pas vous dire s'il est arrivé à l'endroit ou à l'envers. Parce que la carte était littéralement, enfin, elle était complètement de travers. Donc, on va voir en fonction de ce qui suit. D'accord. Le valet de bâton et le 3 de coupe. Donc, c'est très positif. Il y a vraiment une énergie très, à la fois jeune et à la fois impétueuse, voilà, qui vous entoure dans une volonté de se retrouver, de célébrer. C'est une invitation au sein même du foyer, peut-être. La maison, la réussite, le foyer, ça peut évoquer aussi les amis, les personnes au sens large qui sont chères à votre cœur. Le cavalier de coupe, étant donné que je ne sais pas s'il est arrivé vraiment à l'endroit ou à l'envers, j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être eu un souci avec ce cavalier de coupe qui est un peu démotivé dans la relation. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre en face et qui maintenant retrouve l'envie avec le valet de bâton. Voilà, on va aller, on va de l'avant, on va découvrir de nouveaux chemins pour pouvoir se retrouver. Peut-être parce qu'il y avait précédemment des empêchements, des problèmes divers et variés qui vous empêchaient de vous retrouver, qui vous empêchaient de célébrer. C'est aussi, j'entends qu'il y a quelque chose qui a entaché la relation amicale. Alors, peu importe que vous étiez en couple ou non avec cette personne, il y a toujours une notion amicale quand même qui traverse un couple et surtout les couples de longue durée, bien sûr. Et là, avec ce 3-2 coupes, on retrouve vraiment une envie de, on ne se prend pas la tête, on fait la fête, il y a une invitation, il y a des choses qui vont se passer. C'est peut-être vous qui allez être vraiment le moteur de ces retrouvailles. Et avec le valet de bâton vraiment en plein milieu, pour moi, c'est comme si on retrouvait confiance, on retrouvait des idées pour être bien ensemble, parce que, voilà, juste avant ça, c'était pas top top, c'était un peu démotivé, démotivant, parce que l'un ou l'autre traversait une période un peu plus compliquée. L'homme de loi parle au sens large de la justice et donc de l'équilibre, de la balance qu'on fait entre deux situations. Et je pense que là, vous êtes occupé à retrouver votre équilibre, même si pour certains et certaines, c'est lent, même si c'est un chemin, on le dit ici, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc peut-être que le chemin peut vous sembler long par moments, mais au final, regardez où ça mène, c'est vraiment beau. Et donc le cavalier de coupe plus le 3 de coupe, c'est la magie d'une entente retrouvée, tant en amour qu'en amitié, que dans les liens d'affection qu'on peut avoir aussi avec sa propre famille. Donc voilà, c'est un complément d'informations super beau par rapport à ce qu'il y avait déjà au-dessus. Et la réussite parle évidemment de ça. Vous avez, ou l'autre, ou ensemble, vous avez enfin trouvé un moyen de vous... Alors, si pas de vous retrouver, peut-être que vous ne vous êtes pas perdu de vue, mais simplement de trouver un terrain d'entente. Et de se dire, bon, là-dessus on peut s'entendre, là on est bien ensemble, on s'entend bien, c'est chouette quand on fait ceci ou cela, on ne va peut-être pas trop mettre le focus sur des choses qui nous divisent, mais plutôt se concentrer sur ce qui nous réunit. D'ailleurs, regardez, voilà, elles sont différentes, mais elles se réunissent, elles sont ensemble, elles sont dans l'union. Donc c'est vraiment très très beau. Alors je vais, bon, écoutez, je vais encore prendre quelques cartes, mais deux tarots. Je vais encore en prendre deux, j'ai envie d'en prendre deux. Parfois ça me vient comme ça, et donc je vais encore en prendre deux pour voir ce que ça nous dit. Je vois qu'on a encore un peu de temps. Je sais qu'il y en a qui partent travailler, donc j'essaie de... Je ne vais pas vous tenir la jambe trop longtemps. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à cette maison, ce foyer, cette réussite pour vous, mes chers amis, en ce 2 août, sachant que c'est un chemin, vous n'y êtes peut-être pas encore, mais c'est... Les décisions que vous avez prises et l'équilibre qui est retrouvé petit à petit vont, bien sûr, dans... Je vais le faire là, vous pouvez le voir, dans le bon sens, d'accord ? Donc c'est ce qui est positif. Alors, nous avons le cavalier de bâton, avec... Donc ce sont des signes de feu, on voit, il y a le lion. De toute façon, les bâtons, c'est vraiment... Alors, bélier, lion, sagittaire... Il y a une énergie, vraiment, qui vous retraverse. Et je pense que c'était ça le problème, hein. On était fatigué, un peu démotivé. Parce que j'entends aussi que pour certains et certaines d'entre vous, la situation était, par moments, trop compliquée. C'était compliqué de trouver un moment pour se voir. C'était compliqué de... C'est comme si tout était devenu... Comme s'il fallait prendre rendez-vous deux, trois mois à l'avance pour parvenir juste à prendre un café avec une copine. Vous voyez un peu le... Ce que je veux dire, hein. Et là, on sort de ça et on revient dans quelque chose de beaucoup plus dynamique, de plus spontané. Il y a un cavalier de bâton qui est vraiment très impétueux. Il sait ce qu'il veut. Il est passionné. Il y a aussi une notion de réussite de projet. Comme je vous le disais plus tôt, donc c'est passionnant. C'est quelque chose qui vous anime parce que c'est un changement dans votre maison, du coup. Dans vos activités, peut-être. Et vous repartez avec... En fait, vous retrouvez une énergie petit à petit qui est vraiment très très bonne et très... Et complètement vitale, en fait, pour ce que vous avez à faire, tant en amour que dans votre maison ou dans votre activité. Et nous avons le 6 de bâton. Waouh, les amis ! Il y a plein de bâtons, c'est génial. Et surtout qu'ils sont à l'endroit, donc on est content, bien sûr. Ce sont des bâtons d'énergie, de motivation. Le 6 de bâton, c'est vraiment très beau. C'est la victoire, ok ? Donc on a victoire avec réussite. Alors il y a quelque chose qui vous tracassait, qui a peut-être à voir avec la justice, avec une action à vraiment proprement parler au sens littéral, qui réussit. Vous allez avoir gain de cause. Ou quelqu'un que vous connaissez va avoir gain de cause. Va pouvoir peut-être garder sa maison. C'est peut-être de ça dont il s'agit. C'est une victoire par rapport à quelque chose que vous mettez en place, qui a demandé de la patience, qui a demandé de l'énergie, qui par moment vous démotivait parce que vous vous demandiez bon, est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Est-ce que... Il y a une notion aussi... Alors c'est pas le 3 de denier, mais malgré tout, vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Et vous ressortez victorieux ou victorieuse de quelque chose où vous ne pouviez pas avancer seul. Je ne sais pas comment exprimer ça. Je sens que ce projet, ou ce qui se passe là, ça vous concerne vous directement, mais l'issue en fait a des conséquences sur d'autres personnes. Et vous êtes victorieux du fait que ça n'aura pas d'impact négatif. Tout va être en fait équilibré et harmonieux pour les gens autour de vous aussi. Et vous allez pouvoir avancer avec motivation, soit dans cette passion, d'accord ? Soit dans cette relation qui est à la fois empreinte d'amour et d'amitié, ce qui me fait dire que c'est un lien quand même assez profond. Avec beaucoup de passion, donc peut-être que vous en êtes au début aussi, ça c'est possible. En tout cas, c'est la victoire. C'est la victoire, donc vraiment, deux fois réussite et victoire, on ne peut pas dire autre chose. Peut-être que vous arrivez au bout d'un examen, d'une procédure, de quoi que ce soit qui était peut-être un peu incertain, où vous cherchiez des solutions innovantes. On avançait un peu sur un chemin qu'on ne connaissait pas. Et encore maintenant, puisque c'est la guidance du jour, mais vous allez vers la réussite. Donc c'est très très bien. Alors je vais maintenant vous prendre un petit message de l'archange. Raphaël, quelle belle guidance. Écoutez, ce n'est pas tous les jours, alors on en profite. Prenez, 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 toutes ces belles énergies. Prenez-les pour vous. Diffusez-les autour de vous. Le monde en a grandement besoin. Et surtout, si vous avez encore autour de vous des personnes qui ont un peu le vague à l'âme, qui sont plutôt cavaliers de coupes à l'envers, ou on ne sait pas trop, on ne sait plus si on aime, ou si on s'aime, ou si on veut cette chose, ou cette activité. Ces personnes-là peuvent être vos amis et ont besoin de... à votre contact, en fait, de retrouver cette magie, cette lumière, ce dynamisme. Alors, et on le voit avec la première carte qui a sauté ici, le bonheur frappe à la porte tout doucement. Donc, c'est des toutes petites choses qui parfois vont vraiment faire une différence énorme dans votre bien-être, dans votre sentiment d'amitié, de complétude, de succès. Alors, un petit message de l'archange Raphaël pour vous, mes chers amis. Je vais prendre un petit peu de café. Qu'est-ce que nous avons ? Maître Jésus. Bon, alors, je le dis pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, je ne tiens aucun discours religieux. Bon, voilà, et je trouve que chacun doit être libre de ses croyances ou de sa non-croyance. Donc, on l'interprète au sens plus symbolique, d'accord, plus spirituel, quelle que soit votre confession ou non-confession. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. C'est un petit peu la carte de l'ermite. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Voilà, donc, si vous ne croyez pas en Jésus, eh bien, vous pouvez vous connecter à cette énergie divine, quelle qu'elle soit, qui est lumineuse, qui est une énergie thérapeutique, bien sûr, qui vous permet de réussir à guérir vraiment quelque chose, à ramener de l'énergie, de la vitalité dans ce que vous faites, parce que c'est une énergie d'amour, tout simplement, d'accord ? Et si cette carte vous parle, eh bien, allez-y, connectez-vous à l'énergie, c'est une énergie christique, donc, qui est vraiment très bienfaisante, très puissante aussi, et qui peut vous accompagner, pas seulement aujourd'hui, bien entendu, mais tous les jours de votre vie. Voilà, je vous embrasse, bien fort, gros bisous, passez une très belle journée, on se retrouve demain pour le Café Tarot, j'ai encore d'autres guidances privées aussi, donc j'essaye d'intercaler, bien sûr, des guidances pour la chaîne autre que le Café Tarot, je ne vous oublie pas, j'essaie que vous aimez les guidances sentimentales et les autres guidances en développement personnel, donc j'essaierai d'en faire une ou deux encore cette semaine, voilà, à tout bientôt mes amis, bisous bisous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada